En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Si une bande rouge apparaît, tirez sur celle-ci pour accéder à votre masque. Positionnez l'élastique derrière votre tête, placez le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Bonjour à tous, alors je sais ce que vous allez dire, qu'on a beaucoup de chance nous d'être ici en Polynésie française sur l'atoll de Tikeao exactement. Moi ça faisait un an et demi que je n'avais pas quitté la métropole, alors je mesure bien ma chance. J'espère que partager cette nouvelle expérience ne sera pas une source de frustration, mais bien l'occasion peut-être de s'évader pour ceux d'entre nous qui ne peuvent plus le faire. Mesdames et messieurs, bienvenue à Rangiroa, une escale de quelques minutiers prévue. Rangiroa a une grande réputation pour ses requins en général et en particulier pour la présence du grand requin-marteau à certaines périodes de l'année. Mais Tikeao aussi a une réputation. Il est commun de dire qu'il y aurait plus de requins-marteaux à Rangiroa qu'à Tikeao. Mais il se trouve qu'à Tikeao, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de plongeurs, beaucoup moins d'activités sous-marines. Et pourtant, il y a des observations. Je me dis que si on fait le nombre d'observations par rapport au nombre de plongeurs, il n'est pas impossible qu'à Tikeao, il y ait au moins autant et peut-être même davantage de grands requins-marteaux. Ils n'ont pas des têtes d'imbécile heureux un peu ? Un peu. C'est toi qui les a choisis. Bon, ça va, ce n'est pas trop loin. Oh, la maison, elle est loin. Ben oui, vous croyez quoi, que l'expédition, c'est que du plaisir, c'est d'abord porter des affaires, c'est d'abord porter du matériel, du matin au soir. Alors là, je profite de parler pour avoir moins à porter que les autres. Mais en général, on porte, on porte et on porte encore. Yannick a déjà changé de sujet d'étude. On est là pour le grand requin-marteau, mais il n'y a que les petits chiens qui l'intéressent. Alors évidemment, même un repérage, ça ne se fait pas seul. Et pour faire un bon repérage, il faut déjà une bonne équipe aussi, des moyens, pas de secret, et du temps. Il y aura donc Yannick, qui fera déjà des premières images de ce que l'on va voir. Il y aura Thomas Pavy, il y aura Antonin Gilbert, qui seront plus là pour réfléchir à tous les protocoles scientifiques qu'on aimerait mettre en place. Il y aura Cédric, qui sera là pour m'aider dans mes prises de vue aussi, dans mes photos. Et pour la logistique générale, voilà, on est cinq. Le but, c'est de mieux comprendre la vie et les mœurs du grand requin-marteau qui vit ici, à Tikeao. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler.